Yo les Trasheurs ! Voilà plus de vingt ans que vous connaissez Sacha et son Pikachu, mais est-ce que vous êtes certains de bien les connaître ? Parce que depuis plus de mille épisodes, il s'en est passé des choses, et en même temps pas tant que ça, toujours le même héros, toujours les mêmes méchants, et un scénario qui s'envole pas plus haut que d'autres cieux. Ça nous a fait poser beaucoup de questions avec l'ami Gecko, alors on a enquêté et on a découvert ensemble que Sacha nous cachait pas mal de secrets. Quel est l'âge de Sacha ? Vous pensez sûrement comme tout le monde que Sacha n'a jamais changé au fil des années, et c'est faux. Si on regarde en détail les sprites de Sacha, on peut s'apercevoir qu'il change de tenue vestimentaire à chaque fois qu'il voyage dans une nouvelle région. Oui, Sacha doit pas sentir meilleur que la poubelle de ton restaurant de sushi. Elle traite son visage s'affine légèrement, ainsi que ses yeux qui sont de plus en plus dilatés et qui ont viré du noir au brun. Et ses trois micro-changements, et ben ça suffit pour le rendre plus maturel Sacha. Ouais, enfin t'es gentil copain mais je vois pas trop les changements. En mille épisodes, je sais pas, tu changes de t-shirt, t'arrêtes de te laver au déodorant, tu manges équilibré et t'atteins la puberté. Nope ! La grande énigme de Sacha, c'est quand même de savoir son âge. Alors, on a enquêté et on a trouvé plusieurs méthodes de calcul. Les épisodes sont toujours construits ainsi. Sacha arrive dans un endroit, démonte la Team Rocket, et quitte le lieu sous un soleil couchant. On peut donc considérer qu'une journée égale un épisode. Pour plus d'un millier d'épisodes, ça nous fait au total 2 ans et 9 mois. Sacha aurait donc dans soleil et lune à peu près 14 ans. Plutôt logique. Sauf qu'il a quand même des journées sacrément animées le Sacha, n'a-t-il donc jamais de petit dimanche Netflix ? De journée un peu chiante où tu fais tes courses et où tu laves tes slips salle ? Non ? En fait si, y a pas mal d'ellipses dans l'animé. Des voyages, des moments de repos et des choses qui ne sont pas montrées. Du coup, j'aurais peut-être une autre hypothèse. Comme dit dans le premier volume du magazine Pocket Monster Departure, le scénariste japonais de l'animé Pokémon révèle que Sacha aurait commencé son voyage à 1er avril à l'âge de 10 ans, 10 mois et 10 jours. Du coup, grâce à cette information, on peut deviner le mois d'anniversaire de Sacha en faisant un simple calcul dont le résultat nous apprend qu'il est né en mai. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on peut dessiner une chronologie des événements. En effet, dans le 9e épisode de la saison 1, l'école Crève-Cœur, on apprend que Sacha a commencé son voyage il y a déjà 2 mois et qu'il a obtenu 2 badges. S'en suit alors l'épisode 39 des Joujoux Pormilliers qui se déroule lui pendant le 1er Noël de Sacha en tant que dresseur. Nous avons ensuite l'épisode La carte des princesses qui se déroule un 3 mars étant donné que ça fait officiellement référence à la fête des poupées au Japon. Quelques épisodes plus loin, on retrouvera Sacha partir à Kramazil récupérer son 5e badge. Les événements se dérouleront alors au tout début de l'été. Et pour finir, après avoir vécu Giovanni à l'arène de Jadiel, on apprend que Sacha devra attendre 2 mois avant de débuter la ligue Pokémon. Ce qui place celle-ci aux alentours de juillet et août. Du coup, si on devait résumer quelque chose, on dirait que Sacha participe à sa première ligue Pokémon après avoir commencé son périple il y a 1 an et 3 mois. Il a donc 12 ans à la fin de la saison 1. Après, pour ce qui est de Johto, ce sera particulièrement long puisqu'on comptabilisera 2 Noël pour Sacha. En gros, à la fin de la conférence argentée, Sacha aura 14 ans et 4 mois. Si je te suis bien, ça veut dire que Sacha arrive à la ligue Pokémon de chaque région en à peu près 1 an et demi. Qui veut dire que dans Soleil Lune, il a presque 20 ans. Du coup, cette théorie est sympa, construite, bien renseignée, mais tu oublies quelque chose. Dans la saison 14, le narrateur nous dit dès le premier épisode Un jeune garçon de 10 ans... Aucun calcul ne tient debout. La logique, tu la mets entre deux tranchées. Ça part en pan au chocolat. Heureusement, on a trouvé une théorie plutôt pas mal sur internet qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Dans le tout premier épisode, le départ, Sacha ainsi que Pikachu aperçoivent Oh Oh. Ce Pokémon légendaire a le pouvoir de donner le bonheur éternel à ceux qui le voient. Le bonheur éternel, un cycle de recommencement continu. Ainsi, Sacha revivrait en boucle le plus beau jour de sa vie. L'année de ses 10 ans, le jour de son départ. 5 fois où Sacha est mort. Si je vous disais que Sacha aurait dû mourir au moins une bonne dizaine de fois, mais qu'apparemment il est solide comme un roc. Dans le film Mew vs Mewtwo, Sacha s'interpose dans le combat des deux Pokémon surpuissants et reçoit de plein fouet un rayon capable d'exploser la moitié du stade. Mais au lieu de finir en pâté pour chien, il se change en pierre. Et c'est bien connu, quand un Pokémon pleure, ses larmes transforment les cellules rocheuses en composés biodisponibles pour te retransformer en forme humaine par l'action du sodium sur les composés organostaniques. J'ai rien compris à ce que j'ai dit. Entre mort, dans le film Pokémon et le Temple des Mers, Sacha récupère le dernier cristal pour sauver le monde de l'abominable Captain Phantom. Ha ha ha, je suis le méchant ! Le problème, c'est que le Temple des Mers se remplit d'eau. Et Sacha meurt noyé pour assurer la protection du cristal. Manaphy, voyant la détresse de celui-ci, va utiliser le pouvoir du bouche-à-bouche télépathique et ressusciter Sacha. À ce qu'il ne s'est pas si désagréable. Passons maintenant à l'épisode 23 de la saison 1, La Tour de la Terreur. Sacha va y mourir écrasé par… Un lustre. Oui oui, par un lustre, vous m'avez bien entendu. Le mec, il se fait brûler, électrocuter, noyer, changer en pierre et il meurt écrasé par un lustre. What ? Bref, du coup, pendant l'ensemble de l'épisode, Sacha et Pikachu sont des fantômes et seront accompagnés par un fantominus Spectrum Hectoplasma qui, comme si de rien n'était, vont leur rendre de la vie au calme. Alors je sais pas où ils ont vu que c'était possible dans le Pokéduck mais… Pfff… Non mais attends, parce que je crois que j'ai pire. Dans Lucario, le mystère de Mew, Sacha se fait absorber par le mucus de l'arbre de vie et meurt. Mais Mew, encore lui, va ressusciter une fois de plus le Dresseur. Décidément, y'en a qui ont de la chance. Enfin bref, vous l'avez compris, on aurait pu vous parler de sa mort. Après sa petite virée dans l'espace, de son énième résurrection dans le film 20 ou encore de toutes les fois où se fait électrocuter ou cramer, quand on en a pas sonné, bah elle a pas sonné mon gars. Comment Sacha parle-t-il avec ses Pokémon ? Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais Sacha a des relations très spéciales avec les Pokémon. Je veux dire que dans de nombreux épisodes, Sacha interagit directement avec les Pokémon. Il leur parle directement, il est pas comme ces mecs super creep qui draguent des japonaises avec des traducteurs automatiques. Non, là Sacha comprend très bien que Pika, Pika de Pikachu, ça veut dire je vais déterrer tes grands morts et en faire du chiche kebab. Dans le film 20, après une bonne grosse dosace de drogue, il entend carrément Pikachu parler en anglais. Mais il y a une explication. Selon Lucario, cette capacité viendrait de l'aura qu'il émane et de l'amour qu'il porte au Pokémon. Ouais alors moi j'ai un gros aura et j'aime beaucoup les japonaises et ça marche pas du tout. Alors peut-être qu'avec les japonaises ça marche pas, mais avec les Pokémon ça a l'air de fonctionner. Du moins dans la dixième saison, Sacha peut rentrer en synergie avec son enfant Nobby grâce à la force du lien qui les unit. Il ressent alors les coups, la douleur et l'épuisement de son Pokémon lorsqu'il combat. Ce qui fait Sacha quand il pense, un mec hyper badass. Parce que se recevoir la déflagration d'un méga track au feu, je sais pas si t'as testé, mais ça doit piquer. Sacha suit-il les vidéos de Thibaut and Shape ? Il y a un petit souci avec Sacha que vous n'avez peut-être jamais remarqué. Regardez. Dans un épisode de noir et blanc, Sacha porte gros tichon à bout de bras. Sauf que le cochon c'est une belle bête hein. 55 kilos selon le Pokédex. C'est comme si Sacha portait deux sacs de ciment à bout de bras. Dans diamants et perles, Sacha escalade une montagne en portant un hippopotas dans un bras et un Pikachu sur la tête. Pire ! Dans la saison voyageur auto, Sacha possède un Embrylex et il le porte dans ses bras non-stop. Or je sais pas si vous savez, mais ce Pokémon c'est littéralement un gros caillou. Et si on regarde le Pokédex, on peut voir que celui-ci fait 72 petits kilos. La palme d'or revient à l'épisode 13 de la saison 21 avec Cosmova. Je vous le replace rapidement. Le Pokémon présente l'univers. Une tonne. Et qu'est-ce qu'il fait Sacha ? Il le prend dans ses mains tranquille. Une tonne, c'est littéralement le poids d'un taureau, d'une 206 GTI ou de 18888 tonnes. Des protéines ! Et attends, c'est pas fini, parce que c'est à se demander si Sacha porte pas un exosquelette. Dans le film 20, il saute littéralement d'un onyx de 9m à pleine vitesse, soit 80kmh, et atterrit tranquillement par terre comme si de rien n'était. Vous en voulez encore ? Et bien vous voilà servi. Dans l'épisode 79 de la saison 1, Habits ou Ennemis, Sacha saute littéralement d'une montgolfière pour atterrir sur le champ de bataille. Et à en croire les images qu'on voit sur le dessin animé, on peut en déduire que celle-ci se trouve bien une bonne santé de 10m du sol. Moi je vous le dis, la prochaine étape pour Sacha, c'est les Avengers. Enfin bon, on va pas s'amuser à énumérer toutes les fois où Sacha a réussi des exploits inhumains, parce que sinon on y mangerait la dinde. Et non pas que ça me déplaise, mais j'ai d'autres news à fouetter moi. En tout cas vous serez d'accord avec moi, Sacha est un dresseur avec de nombreuses facultés qui le rendent unique et attachant. Mais malgré toutes les preuves apportées dans la vidéo, je ne peux m'empêcher de dire que Sacha reste un personnage de dessin animé. Un personnage auquel les enfants doivent pouvoir s'identifier comme nous, nous l'avons fait à notre époque. Et qui sait, peut-être que dans 5-6 ans nous retrouverons un Sacha plus vieux, plus mature, maître Pokémon, père de famille à son tour, accompagné de sa femme Serena et de son fidèle Pikachu, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Sous-titrage ST' 501